bonjour friseur bienvenue sur ce bond que la paix du seigneur soit à vous de cette vidéo j'aimerais vous parler des gentils sorciers les gentils sorciers est ce que ça existe est ce que c'est réel et et tout ça avait souvent un genre qui sait qu'ils se trompent ou des gens pour que l'on tombe on fait croire que les sociés peuvent aussi être senti et que tous les sociés ne sont pas mauvais et moi ça me fait rire parce que je suis attaqué par un sorcier chaque jour mais je n'ai pas encore vu du gentil sorcier je n'ai pas encore vu du gentil sorcier et je me dis mais que se passe-t-il que se passe-t-il ici il faut que je parle et que je vous dis avec qui mais françois s'il y a bien des choses que les sorciers savent bien faire c'est que je jouais des rôles jouer des rôles qui allaient regarder un film ici qu'elle a gagné un film dans un film vous pouvez retrouver un acteur jouer le rôle du méchant maintenant comme vous allez regarder un autre film vous allez le retrouver jouer le rôle du gentil mais d'accord vous regardez les deux personnages qu'est ce que vous dites quand vous regardez le personnage 1 et vous regardez le personnage 2 c'est-à-dire quand vous regardez le personnage gentil et que vous regardez le personnage méchant vous voyez le même visage mais vous dites mais ah ! Foumant ce que l'ACM ferait acteur d'un... comment arrive-t-il à jouer le droit ? comment arrive-t-il à se mettre de la peau tu es quelqu'un qui est gentil et puis quelqu'un qui est méchant en même temps ? comment c'est possible ? et là vous commencez à applaudir pour la personne vous dites que ouais ça c'est votre acteur préféré parce que cet acteur là vous avez convaincu sur tous les plans que il est prêt même il est capable de jouer tout le rôle, il est capable d'exceller dans n'importe quelle position vous le mettez c'est comme ça un sorcier c'est comme ça un sorcier ça c'est la base c'est un sorcier il y a des complots qui sont organisés tout le temps et quand ils se rencontrent dans le monde intérêt ils se donnent des rôles par rapport à leur mission ils peuvent dire que bon pour atteindre nos objectifs il faut qu'aujourd'hui on se joue les gentils sorciers bon il faut qu'aujourd'hui on joue le rôle des gens qui sont gentils et ils vont commencer à vous offrir des cadeaux maintenant ils vont commencer à vous offrir des présents vous m'avez dit mais ouais mais le cadeau qui vous offre en réalité ce sont des cadeaux empoisonnés est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette expression là cadeau empoisonné pourquoi dit ton cadeau empoisonné c'est parce que le cadeau est vraiment empoisonné c'est parce que derrière le cadeau se trouve beaucoup de problèmes c'est parce que le cadeau la réalité vient des sorciers des sorciers quand les sorciers te donnent ceci c'est que derrière il y a un danger il y a un grand danger maintenant qu'est-ce qu'ils font ils peuvent venir dans une église par exemple et puis s'aimer la division ils vont créer deux groupes de sorciers leurs sorciers qui seront pour et d'autres qui seront contre ils vont commencer à se chamailler ils vont commencer à se currer dans l'église hein et eux ils le font parce qu'ils espèrent que l'église soit divisée et que les brébis puissent s'écarer ouais et ils ne cherchent pas n'importe quel brébis hein ils cherchent les brébis que Dieu les vraies personnes qui appartiennent à Dieu disons ces vraies personnes là que ces sorciers là veulent emporter hors de l'église avec la malédiction donc qu'est-ce qu'ils font ils créent un groupe de sorciers qui qui est très méchant qui vient pour semer les tésors dans l'église maintenant ils vont créer deux groupes de sorciers qui viennent pour essayer d'héritabler l'autre c'est-à-dire le premier groupe ce sont des gâtés et des sorciers qui viennent pour détruire et le deuxième groupe ce sont des sorciers mais qui viennent pour empêcher ceux qui veulent détruire de détruire maintenant vous quand vous voyez les deux groupes vous vous êtes au milieu comme ça vous vous dites mais ah c'est quand vous vous êtes en blanc et vous vous êtes en blanc et vous vous êtes au milieu maintenant vous vous dites mais ah ben ceux ceux qui sont ici à son mauvais alors que ceux ceux qui sont ici à son bon ''' bon vous n'avez pas dit le sorcier car vous ne saurez pas qu'ils sont deswegen ces sourciers d'abord ou c'est une proposition de leur mauvais casting alors que les gens lui sont seekés aux questions de bonnes person vous vous la dire que bon vous avez moyen habillé d'alávoir des bonnes person alors que ce qui vous a hissés là ce sont des sorciers des sociétés mais qui joue le rôle des victimes qui joue le rôle des victimes et quand vous décidez de les suivre parce que vous pensez que eux ils sont sur le bon chemin dès que les deux groupes de sociétés rencontrent la nuit c'est-à-dire pendant que vous vous dormez dès qu'eux ils se rencontrent tellement de ténèbres ils se mettent à se moquer de vous ils se mettent à se moquer de vous ils se disent régaler une personne une personne comme ça bête on l'a eu on a juste fait un jeu seulement un jeu crée de combat crée des caisses mais les deux autres et lui aussi bête qu'il est il a fait d'un autre piège et n'a pas su que ceux de deux groupes se battre sont dans le même camp spirituellement parlant mais ils ont juste fait cela ils ont juste fait un jeu comme ça juste pour que ce chrétien puisse sortir de sa tanière puisse sortir sa cachette et me prendre un peu d'un coup pour que la malédiction puisse j'aille sur lui aussi quand je vais se fâcher ça veut dire quoi ça veut dire qu'il crée des combats les sociétés créent des combats il crée des situations qui peuvent amener certaines personnes c'était qu'ils tiennent vrai à les suivre à faire le choix mais c'est justement ce choix qui va susciter la chute du chrétien si de l'église les deux groupes se font et que l'église se divise le chrétien à l'intérieur il va choisir son camp et vous allez voir que ce qui va se passer de ces deux groupes c'est ce que ce sera maintenant des trucs comme du coup au mirage les pampato si l'a dit ça si l'a dit ça je l'a dit comme si c'est dans les villes et c'est à dire c'est que c'est le travail et tout le temps ils sont à l'intérêt de parler de ce que celui-là fait mais cela n'a pas fait et il ne pourront plus payer là le chrétien à l'invente à perdre son temps car les considérations unités de l'écurel dans le congo ça qu'elle est pas patouillard à cela dit ça c'est là bas dit ça alors que la bénédiction de Dieu arrive quand la bénédiction de Dieu arrive les gens se pouvaient connaissant mais comment je vais faire pour empêcher les enfants de Dieu de l'église de recevoir la bénédiction c'est là il crée des guerres il crée des choses c'est gentil et des choses c'est méchant qui passe le temps à se bagarrer pour faire sortir le vrai que tu es dernière afin que le vrai que tu es puisse choisir un camp parmi les deux mais c'est ça le danger c'est là c'est ça ou surtout c'est là où c'est tout ce le problème il ne faut jamais choisir des camps si vous rentrez dans l'église et que les deux se barrent les deux gâteaux vous êtes à deux groupes barrez vous de l'église alors la maison allez prier quand les jours vont se régler vous allez revenir sinon si vous choisissez un camp parmi les deux surtout les cas de gentil vous allez voir que vous avez choisi les cas du diable aussi c'est-à-dire que vous choisissez un camp méchant ou un camp gentil de toute façon ça rentre dans le même cas c'est-à-dire c'est comme ce qu'on dit chez nous tous les chemins mènent à Rome tous les chemins mènent à l'italie que ça veut dire l'italien là ici le groupe méchant les gars vous avez réussi là des groupes mauvais d'un goût gentil voici ce qui se passe maintenant quand vous voyez ça vous dit quoi vous dit que a vraiment il existe des sociétés gentils j'en ai cessé gentil qui veut pour combattre les sociétés méchants ça c'est la question que vous devez vous poser c'est avec quel pouvoir les sociétés gentils vont combattre les sociétés méchants ça c'est la question que vous devez vous poser c'est avec quel pouvoir les sociétés qui sont gentils vont-ils combattre les sociétés qui sont méchants c'est bien évidemment avec le pouvoir de de certains dieu n'est pas un sorcier dieu n'a jamais dit à quelqu'un d'être sorcier il a dit même dans la Bible il a dit tous les sorciers vous n'allez pas aller au paradis ici vous allez tous aller dans la chienne dans le feu dans l'état de feu dans l'enfer dans le fer dans l'enfer dans le fer dans l'enfer dans le fer dans l'enfer mais elle n'a jamais promis de l'eau paradis à l'inferme ceci n'a pas de petits sorciers tous et qu'ils font autour ce sont des quichards qui chassent et de la mme de dire tout le monde c'est du rire tout ce sont que des conneries vous parlez quelque chose souvent vous voyez qu'un sorcier qui vous dit à ça vient je connais une telle magie une telle chose pour faire en sorte que votre argent augmente vous aussi vous allez suivre ceci parce que vous espérez que il n'y a plus de l'argent que vous avez vu j'entends que tu as eu dix mille dollars et lui il vient te dit eh j'ai profité j'ai vu j'ai vu j'ai vu je sens que tu as dix mille dollars sur toi voici ce que tu me dis voici ce que tu me dis je viens faire ceci viens faire cela et toi tu vas voir dix mille dollars multiplié par deux ça dit vingt mille dollars et c'est pour toi moi j'ai gagné rien dedans tu vas me donner un peu ce que tu es ici et que vous aussi vous voulez suivre la personne parce que vous avez bien vous avez bien l'argent la personne dit ah vous montez votre argent à la fois deux et vous vous êtes prêt c'est une fois c'est la vie n'est pas facile rien n'est simple si les gens sont méchants un gars qui a venu vous fait une telle pour plusieurs ans vous êtes là qu'ils sont même pourquoi tout le temps n'est pas riche quand il dit qu'il y a le pouvoir pour un richard pourquoi donne n'est pas riche faites attention vous vous montrez attention il n'y a pas de chantier sourcils si vous allez sur les sourcils pour chercher quelque chose il dit pas ah je veux c'est un gentil sourcier pour chercher quelque chose c'est un méchant sourcier il détruit la vie d'autrui pour vous donner ce que vous cherchez mais vous allez payer ça après donc vraiment ne tombez plus dans de tels pièges voici ce qui est caché derrière cette affaire de gentil sourcier je vous donne rendez-vous pour prochainement vous avez des questions posez-moi vos questions en commentaire c'est parti waouh c'était extraordinaire merci les frères et soeurs d'avoir regardé cette vidéo si vous voulez souter lignes en ce moment parce que j'ai vraiment manqué la question se trouvait rien vous pouvez cliquer là dessus pour télécharger une note où se trouvent toutes les informations manquaires que de bénisse les frères et soeurs donnez soignez-vous et soyez votre bloc chineur c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti